Ryan Banihan ne pourra plus jouer pour le Bénin. Salut, salut, bienvenue dans ce grand format, j'espère que vous allez très bien. On va décortiquer les sujets concernant Ryan Banihan. On va parler d'Olivier Verdon, parlera bien sûr de transfert dans le championnat béinois. Beaucoup de transferts cette dernière heure. Je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. Mais avant d'aborder ces sujets, chap chap, et vous savez, l'opportunité est toujours d'actualité, le show-mai n'existe plus aujourd'hui. Vous pouvez créer des contenus jusqu'à abouti à la monétisation. YouTube va vous payer de l'argent à la banque à la fin de chaque mois. Stay tall. Et oui, Ryan Banihan, c'est un Béninois, c'est un Béninois, Bénino-Turk, bien sûr. Il avait tendu la main à la sélection béninoise pour pouvoir jouer dans notre sélection. Mais il n'a pas été écouté. Vous voyez, il a signé récemment un contrat de 3 ans en D1-Turk. De l'autre côté de Trapdon Sport, un contrat de 2,5 millions d'euros. Le joueur de 24 ans vient d'aborder le maillot. Turk, il va jouer pour la sélection. Turk, il voulait jouer pour le Bénin. Et bon, personne ne l'a écouté. On l'a laissé là jusqu'à... Le voilà, le voilà en recrutement avec les Turks. Avec la Turk, il va jouer là-bas. Il va jouer là-bas tout simplement. Et encore une grosse perte. Ryan Banihan, il est très très fort. Parait-il, bon, je n'ai pas encore assez d'informations sur lui. Mais on vient de perdre un guépard, un Béninois, qui va jouer pour les Turks au lieu de jouer pour les guépards. On poursuit cette fois-ci avec Olivier Verdot qui a rejoint, bien sûr, le groupe des guépards. Il est présent actuellement et tout le monde est déjà là. Olivier est venu ce jeudi et vous voyez, le groupe est au complet. Transfert, bien sûr. Vous voyez, les buffleurs du Borgou, les dirigeants du buffle, affirment avoir dépensé 10 millions de francs CFA dans ce mercato. Déjà, qu'ils ont recruté 25 joueurs. Formez! Formez! Les clubs professionnels, il faut avoir des pépiniers. Si vous avez des pépiniers, vous ne pouvez pas dépenser jusqu'à 10 millions et recruter 25 joueurs. C'est à Béran au 21e siècle. On ne recrute plus 25 joueurs en une saison comme ça. C'est au Bénin qu'on entend ces choses-là. Donc, il faut miser dans la formation. Donc, toujours transfert. Tamou Afissou et Jérôme Bonon qui se sont envolés, bien sûr, pour la D1 d'Iboutienne. Ils vont jouer en Djibouti, tout ça là. Lino Da Costa atterrit de l'autre côté de la SPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Lino Da Costa qui était allé en test de l'autre côté de la SEC Mimosa. Et ça n'a pas marché, il a atterri là-bas. Ça joue à 1 000 à l'heure, 400 à l'heure, 200 à l'heure, 800 à l'heure, 1 000 et 3 000 à l'heure. Comme vous voulez, bien sûr, dans ce club-là, SEC Mimosa et tout et tout, ne joue pas là-bas qu'il veut, mais qu'il peut. On finit avec une décision qui est en train de sortir. Ça a le minimum de jouer en première division 100 000 francs et pas, soit 1 200 000 francs et pas par an. Est-ce que les clubs vont respecter ça ? J'espère que vous avez bien suivi ce grand format. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, le reste. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Avec un portable Android et une connexion, me parler de chômage. Coucou, salut, salut, comment tu vas ? Prends ta formation YouTube avec moi. Tu pourras bien sûr faire des contenus YouTube jusqu'à abouti à la monétisation des vidéos passées par là. Et tu pourras être payé par YouTube à la fin de chaque mois. Ou bien si tu travailles déjà quelque part, tu pourras avoir bien sûr des revenus complémentaires. Si tu as déjà une chaîne YouTube et tu veux de visibilité par rapport à cette chaîne, tu veux monétiser. Bien sûr, cette chaîne-là paramétra tout ce que tu veux. On est en promotion actuellement, les prix sont fracassés, divisés. Donc prends bien sûr ta promotion avec moi. Tu pourras vivre au-dessus de ta chaîne YouTube.